Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo sur la feuille de route que je vous conseille de suivre pour votre production d'électricité. Notez qu'il ne s'agit que d'un exemple viable et qu'il existe une multitude d'alternatives et de setup tout aussi viable. Tout d'abord on va commencer avec les roues que l'on associe avec une petite batterie puis une grosse. Notez que les petites batteries perdent moins d'électricité que les grosses et donc elles garderont un intérêt pour les machines qui sont peu utilisées, comme ça vous perdrez moins d'électricité. Assez vite dans la partie on passera au générateur à charbon, donc ça c'est l'exemple classique, un générateur avec une grosse batterie. Il faut savoir que ça c'est une grosse erreur puisqu'en fait le problème, le générateur tant qu'il a du charbon, il continue à remplir la batterie au même côté elle est pleine. Et le fait de remplir une batterie pleine, eh bien vous gaspillez le charbon, l'électricité est détruite et transformée en chaleur. Donc du coup vous gaspillez les ressources et dans cette situation qu'est-ce qui va se passer ? Un truc très fréquent, la sensation que les dupliquants ne livrent jamais le générateur. Alors justement cela est dû à ce problème de gaspillage et pour y remédier, il faut déjà comprendre une chose, c'est qu'un générateur qui a une jauge pleine peut remplir jusqu'à 9 batteries. Et donc pour éviter le gaspillage, vous avez deux solutions. Soit vous assigner 5 batteries par générateur, alors ça peut paraître beaucoup mais il faut savoir que ça ne génère que très peu de chaleur. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à la chaleur, l'impact à ce niveau sera quasiment peu perceptible et surtout ça vous permettra de ne plus avoir cette sensation que le générateur n'est jamais rempli. Puisque le fait que vous stockez l'électricité au lieu de la gaspiller, eh bien ça laissera le temps au dupliquant de recharger le générateur. Sachant que les 4 autres batteries potentielles qui pourraient être remplies correspondent à votre consommation électrique habituelle. Si ça, ça vous gêne un peu et que vous trouvez ça trop courant, ce qu'il faut faire c'est que dès que vous voyez une batterie pleine associée à un générateur à charbon, et bien vous cliquez dessus et vous demandez à un dupliquant de ne plus l'utiliser. Un dupliquant va désactiver la machine, vous attendez que la batterie se vide et une fois qu'il est quasiment vide, vous rallumez le générateur et ainsi ne consommez pas inutilement le jarbon qui est stocké. Alors bien sûr, c'est des solutions temporaires. Votre objectif à court terme, ça va être de débloquer les batteries intelligentes. Donc c'est relativement simple, il suffit de débloquer au niveau des recherches le broyant à roche pour faire du métal raffiné, vous pouvez par exemple raffiner du cuivre. Il faudra également débloquer les câbles d'automatisation, la batterie intelligente et comme je vous le disais, le broyeur de roche. Ainsi, vous allez pouvoir automatiser vos générateurs, très simplement comme ceci, grâce à la batterie. Alors la batterie, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle fait ce que je vous ai montré ici, ce qu'on faisait à la main. Lès que la batterie est pleine, elle va éteindre le générateur. Donc voici un exemple, voilà, la batterie est pleine, les générateurs conservent leur charge en charbon. Et dès que la batterie va atteindre le seuil que vous avez défini ici de réactivation, les générateurs vont se réallumer de façon automatique. Là, vous voyez, ça envoie un signal rouge, la batterie est pleine. Et dès que le seuil bas sera de nouveau atteint, ça va envoyer un signal vert. Donc au niveau du seuil, je vous conseille de mettre 10 à 20%. 10% si vous avez un réseau qui consomme moyennement et 20% si vous avez un réseau un peu soutenu. Donc cela, c'est pour éviter les micro-coupures, parce que si vous mettez 0, la batterie va attendre de tomber à 0 pour envoyer le signal vert. Ensuite, une fois que vous aurez maîtrisé ça, notre objectif ultime avec les générateurs à charbon, ça va être de viser cette salle. Donc après l'architecture est adaptable, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Le plus important, c'est de respecter la grandeur de la pièce, maximum 96 m², avec une station pour améliorer le générateur. Donc cette station permet d'augmenter la production électrique des générateurs de 50%. Donc du coup, pour le même coût en charbon, vous produisez 50% de plus. Et par effet de levier, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous consommez la même quantité d'électricité, eh bien vous consommez 50% de charbon au moins. En termes de quantité de générateurs à charbon, je vous conseille maximum 4. Alors on peut monter au-delà, mais déjà 4, ça va être assez lourd à soutenir en matériaux renouvelables. Puisque pour renouveler vos générateurs à charbon, je vous conseille à ce stade de la partie, de mettre en place un image de gluton. Donc pour 4 générateurs, il faut 4 salles de gluton. Préférez les glutons classiques ou les glutons pierreux. Les glutons sages produisent 2 fois plus de charbon, mais consomment des ressources asséchantes à renouveler, type la terre, et qui vous servira pour l'agriculture. Donc c'est pas forcément conseillé, en tout cas pas aux joueurs débutants. Et donc pour soutenir cette salle, il me faudra 4 salles de ronching de gluton. Ici j'ai ma gestion du CO2. Si c'est un qui ne consomme pas d'eau, je vous montre l'astuce. Vous faites un circuit fermé comme ceci, que vous allez injecter avec un circuit d'eau externe. Alors ne le remplissez pas trop, sinon la conduite va être bouchée. Laissez bien pas mal d'air dans le tuyau. Et voilà, ça va gérer votre CO2 sans consommer d'eau. Ça consommera juste du sable, et en plus ça va vous produire de la boue polluée, que vous pouvez également récupérer avec le bras, pour le traiter à distance. Alors justement au niveau des bras, ce sera aussi un objectif à terme à atteindre. Ils vous permettront de livrer automatiquement les générateurs. Et vous pourrez relier vos salles de gluton à votre salle de générateur. Ici c'est votre salle de gluton que j'ai schématisé. Vous récupérez avec les bras le charbon, avec des rails, vous les emmenez dans la salle. Et le charbon est livré automatiquement au générateur. Et ainsi vous aurez une salle quasiment 100% automatisée. Il y aura juste l'amélioration des générateurs, qui ne sera pas automatisée. Et tout le reste est 100% automatisé. L'allumage et l'extinction des générateurs, et leur livraison au charbon. Au niveau du refroidissement, je vous donne une astuce. Si vous faites passer le rail devant les générateurs, cela va agir comme un radiateur. Puisque le charbon qui va passer devant, va capter la chaleur des générateurs. Et vu que le charbon va être détruit par les générateurs, la chaleur va être détruite avec. Et ainsi vous allez détruire la chaleur de la salle. Les plantes sifflantes ici, ont principalement pour but de refroidir plutôt la salle du dessous. Et d'apporter un petit complément de refroidissement au niveau de la salle. Mais avec les rails, vous pouvez tout à fait refroidir la salle sans aucun problème. Voir même refroidir cette salle. Si vous mettez des plantes sifflantes, prévoyez un bague de convoyeurs pour livrer la phosphorite. Toujours pareil avec un bras, pour avoir une optique 100% automatisée. Au niveau du réseau électrique, vous aurez 2 fois 1200 à 1800 watts. En fonction de l'amélioration des générateurs. Et il faut savoir que si vous préférez coupler tous les générateurs ensemble, c'est aussi une alternative possible. Vous connectez tous vos générateurs sur un gros câble. Donc moi ici je fais passer mon gros câble dessous, comme ça c'est évident d'avoir un gros majeu de décor. Et ainsi, vous mettez en commun toute l'électricité que vous redispatchez avec les transferts électriques. Et donc là vous avez 4 petits réseaux de 1000 watts. Donc 3 réellement de 1000 watts et 1 qui sera à 800 watts. Alors il faut savoir que ce type de setup, vous pouvez l'emmener jusqu'au cycle 1000+. Il y a des joueurs qui se contentent de juste garder le charbon, c'est tout à fait viable. D'autant plus que c'est renouvelable avec les gloutons. Donc clairement c'est au coup d'investir sur ce genre de setup, puisqu'il risque de vous suivre assez longtemps. Donc avant de voir les autres générateurs, je vais vous montrer un cas concret de production de charbon de façon automatisée. Donc là j'ai un élevage de gloutons qui est ici, mon bras récupère le charbon sur le sol, le met ici, le charbon part ensuite sur le rail, arrive dans ma salle de générateur par ici, le bras récupère le charbon ici et le livre au générateur. Donc petite astuce en passant, le bras est très sensible aux priorités, donc la priorité du convoyeur doit toujours être inférieure à la priorité des générateurs. Et là on le voit, ce générateur est priorité de neuf, donc il a été plus livré que l'autre. Passons au générateur suivant, générateur à hydrogène, qui viendra au complément de vos roues et de vos générateurs à charbon. Encore une fois, pour avoir un réseau électrique fiable, il faudra toujours avoir plusieurs types de générateurs pour gérer les 4 pannes de l'un ou de l'autre. Donc le principal but des générateurs à hydrogène, c'est déjà de soutenir de façon électrique vos électrolyseurs. Mais il faut savoir que les électrolyseurs produisent 112 grammes d'hydrogène et qu'il n'en faut que 100 pour un générateur. Du coup, en automatisant vos générateurs et surtout en stockant de façon à comprimer votre hydrogène, vous arriverez à produire un excellent d'hydrogène pouvant compléter votre réseau électrique primaire. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à mettre plus de générateurs que d'électrolyseurs. Typiquement, si vous avez 2 électrolyseurs, vous pouvez largement mettre en total 3 voire 4 générateurs. Évidemment, automatisées. Donc soit après, toujours pareil, vous groupez l'électricité ou alors vous faites des réseaux distincts. Mais encore une fois, ça viendra au complément de votre charbon. Notez aussi que si vous avez la sensation que vos générateurs ne soutiennent pas votre setup, c'est souvent parce qu'ils ne sont pas automatisés. Si vous ne les automatisez pas, c'est le même principe que pour le générateur à charbon. L'hydrogène va être gaspillé et du coup, vous ne produirez pas assez d'électricité, même pour votre setup électrolyseur. Donc opérativement, automatisez vos générateurs avec la batterie intelligente. C'est vraiment essentiel. Notez que pour le refroidissement, vous pouvez faire comme pour le charbon. Vous pouvez utiliser une conduite rayonnante. Vous allez faire passer l'hydrogène dedans, comme ceci. Et ensuite, vous irez livrer l'hydrogène. Et comme ça, la chaleur captée par l'hydrogène va être détruite par le générateur. Passons maintenant au gaz naturel. Donc encore une fois, ce sera encore une énergie complémentaire à votre charbon, à votre hydrogène, et de façon accessoire à vos roues. Puisqu'en effet, les geysers de gaz naturel, ou les fulberins comme je les appelle, ne produisent qu'en moyenne que 100 à 750 grammes de gaz naturel par seconde en débit lissé. C'est-à-dire en faisant la moyenne entre la période active et la période normante. Et le générateur gaz naturel consomme 90 grammes secondes. Donc si vous avez besoin de 800 watts en continu, vous ne pourrez soutenir que 1 à 2 générateurs par fulberin. Mais il faut savoir que, via l'automatisation, sur le même principe que l'hydrogène, en jonglant avec les générateurs, vous allez pouvoir monter jusqu'à facilement 3 voire 4 générateurs avec une seule fulberin. Mais toujours pareil, à condition de stocker vos gaz. Donc soit dans une grande salle comme ceci, en version plastique, mais par contre il faudra une émigration de gaz à haute pression, soit en version comprimée, avec les moyens que je vous ai présenté dans la vidéo sur cette thématique. Donc cette salle, il faut savoir qu'elle correspond à la moitié de la période active. Et ainsi, j'ai du gaz naturel pendant la période dormante, puisque j'ai stocké la moitié et l'autre moitié j'ai déconsommé avec mon générateur. Alors l'intérêt d'ajouter des cuves dans la salle, c'est que ça augmente le volume, puisqu'en effet, sur cette surface, je veux avoir 15 dalles à 20 kilos de gaz, et plus le gaz stocké dans la cuve. Donc du coup, vous augmentez la densité du gaz sur la même surface. D'où la présence de cuve, que j'interconnecte comme ceci. Après, c'est à vous de voir le système de tuyauterie que vous voulez faire. On grosse ça le principe. Et surtout, isolez votre salle de fulberin de la salle de stockage, sinon la fulberin va être en surpression. Donc voici un exemple de stockage compromis d'une fulberin. Donc là, j'ai noyé les évacuations de gaz, noyé leur capteur de pression, et ne plus avoir la limitation de pression. Là, j'ai plus de 700 kilos de gaz naturel. Deux plantes sifflantes pour régérer la chaleur. Je maintiens 2 kilos de gaz à l'intérieur, pour refroidir le gaz chaud qui va sortir. Ça en maintient un nuage froid à l'intérieur. Donc mon capteur, j'ai mis comme ça. Le capteur de pression à 2 kilos, avec 7 portes logiques. J'ai également automatisé mon bras pour nous livrer les plantes quand il y a de besoin. Et là, je livrerai la phosphorite. Au niveau des générateurs à gaz naturel, pas de setup précis, ça va dépendre de vos architectures, mais il y a plusieurs problématiques à gérer. Il faut savoir que les générateurs produisent des eaux polluées. Ils crachent directement de l'eau polluée sur le sol. Et aussi, ils ont une sortie de CO2. Si cette sortie est bouchée, le générateur se bloque. Notez que je pourrais utiliser l'eau polluée comme un premier moyen de refroidissement, mais qu'à terme, il faudra quand même compléter avec des plantes sifflantes ou un autre moyen de refroidissement. Et toujours pareil, pensez à automatiser vos générateurs dans une série de 80 mètres carrés, avec une station. Et après, le capteur électrique, c'est en fonction de votre réseau. Donc, soit un gros câble pour tout mettre en commun, soit des câbles distincts, sachant que ça restera quand même un moyen de production électrique complémentaire à vos réseaux préexistants. À ce stade, vous aurez donc 4 sources d'électricité à votre disposition vous permettant de produire environ 5000 watts. Donc le gaz naturel, couplé à l'hydrogène, couplé au charbon et quelques roues en sécurité. Mais pour passer ce cap des 5000 watts, il va falloir s'intéresser à 2-3 ressources, le pétrole, sans qui vous aurez vraiment du mal à dépasser ce cap de production. Donc si vous décidez d'attaquer le pétrole, il y a quelques points requis avant, avoir des exosuites, avoir une source de renouvelables, au moins 1 kg par seconde, quelque soit sa température, et bien sûr, avoir déniché le biome magma. Dans ce biome, votre objectif sera de trouver des réservoirs de pétrole, sur lesquels il faudra poser un puits de pétrole, et sur ce puits, vous ferez arriver votre réglé d'eau, comme ceci. En échange de l'eau, le puits vous permet de produire 3333 grammes de pétrole brut par seconde. Donc on voit, vous avez plus de liquide que vous n'en donnez. Pour 1000 grammes, vous obtenez 3 fois plus de liquide, ce qui vous permettra à terme d'être autosuffisant en eau. Je vous expliquerai cela après. Donc voici un exemple de setup fini du puits à pétrole. Alors aussi une question qui revient souvent, le puits à pétrole n'est pas un geyser. Il n'a ni période active, ni période dormante. Par défaut, il ne produit rien. Il ne produit uniquement grâce à l'injection d'eau de cette machine. Et tant que vous injectez de l'eau, vous produisez du pétrole. Donc très important pour cette salle, prévoir un waterlock, puisque en effet, cette machine, vous allez devoir la dégazer, via l'action d'un dupliquant. Par défaut, le relâchement de la contre-pression est à 75. Donc dès que c'est jauger au 3 quarts, la machine va s'arrêter. Il faudra tirer sur la manivelle pour lâcher la pression, ça va dégazer le gaz naturel. D'où l'intérêt d'avoir un waterlock pour éviter de mettre du gaz naturel de partout. Pensez à bien isoler votre canalisation d'eau, parce que des fois, l'eau, vu qu'elle va stagner dans la tuyauterie, elle aura tendance à casser. Ou une autre astuce, il ne vous faut que 1 kg d'eau par seconde. Vous pouvez mettre en amont une valve que vous avez réglée à 1000 grammes secondes. Et ça, le jeu considère que c'est du goutte à goutte. Et quand on a du goutte à goutte dans un tuyau, on n'a pas de casse. Et donc ça permettra de protéger votre tuyau. Ça évitera aussi d'avoir de l'eau mélangée au pétrole, ce qui peut arriver parfois après quelques centaines de cycles. Donc lui, il va vous produire du pétrole brut, mais le générateur va vous demander du pétrole raffiné. Donc l'autre étape, ça va être de mettre en place une raffineur de pétrole. Celle-ci consomme 10 kg de pétrole brut par seconde. Donc elle peut sans problème gérer 3 puits de pétrole. Par contre, elle ne redonne que 5 kg de pétrole raffiné plus 90 g de gaz naturel. Donc vous aurez quand même de quoi soutenir plusieurs générateurs. Mais l'impôté dans la raffinerie, c'est que pareil, il faut l'intervention d'un déplicant. Donc même principe, donc même principe, mettez-la dans une salle fermée avec un waterblock pour éviter que le gaz naturel se barre de partout. Et par contre, à noter que elle est très sensible à la pression du gaz, donc il sera impératif de ne pas dépasser les 5 kg de pression dans la salle, sinon la raffinerie s'arrête. Et en sortie, vous branchez soit des cuves. Donc il faut savoir qu'un puits à pétrole peut soutenir 1,5 générateur qui produit environ 3 kg de pétrole et que le générateur en consomme 2 kg. Grâce à une salle des générateurs à pétrole, vous allez vraiment pouvoir faire exploser votre production électrique vu que chaque générateur produit 2000 watts et même jusqu'à 3000 watts s'il est amélioré. On voit très bien qu'avec 1,5 générateur, vous produirez quasiment autant qu'avec notre charbon, gaz naturel et hydrogène confondus. Donc c'est clairement une solution qui peut prendre le relais de ces générateurs. Mais à partir de là, il y aura deux stratégies qui vont s'affronter. Donc la première stratégie, ça va être de dire que j'abandonne tous mes autres moyens de production électrique et je me focus sur le pétrole. Cette stratégie vous permet de récupérer le charbon pour faire du carbone raffiné, utile pour produire de l'acide. Vous allez pouvoir récupérer le gaz naturel de vos générateurs pour les données aux cuisines tiers 3 et ainsi débloquer les meilleures recettes du jeu. Et l'hydrogène vous servira comme carburant pour vos fusées, notamment pour le moteur à l'hydrogène. Évidemment, conservez quand même un ou deux types de générateurs de chaque en quête d'effaillance de votre système à pétrole. Comme ça, vous êtes sécurisés. La seconde possibilité va être d'alléger vos anciens générateurs gaz nat, hydrogène et charbon grâce aux générateurs à pétrole et ainsi vous allez pouvoir envisager une méga-sane de générateurs où vous pourrez prioriser la consommation des différentes ressources via les batteries intelligentes. Vous pouvez rappeler comment procéder. Tout d'abord, vous assigner une batterie intelligente par type de générateur. Vous reliez cette batterie à ce type de générateur et par contre, vous connectez sur le même câble électrique toutes les batteries des différents types de générateurs et enfin, pour prioriser les secteurs de générateurs, vous modulez ce chiffre. Plus ce chiffre est haut, plus le générateur s'activera en premier. Par exemple, pour le secteur primaire, vous pouvez mettre 80, secteur secondaire, 60 et secteur tertiaire, 30. Donc ça veut dire que tant que j'ai du pétrole, je consomme mon pétrole. Si j'ai plus de pétrole, je m'appuie sur mon hydrogène et si j'ai plus d'hydrogène ni de pétrole, je m'appuie sur mon gaz naturel. Donc ça, ça permet de soulager les autres ressources tout en les conservant quand même en backup par sécurité et donc en ayant accès quand même au contenu notre game qui sera plus retardé par rapport à la stratégie du tout pétrole. Mais vous aurez quand même accès à de l'acier renouvelable, à l'hydrogène liquide et aux liaises naturelles pour la Cuisine Terre 3. Au niveau du refroidissement de cette salle, une boucle classique, thermostat aquatique plus turbine avec une boucle de polluer pour refroidir la salle. Et personnellement, je vous conseille un gros câble à 50 000 watts. Déjà parce que son malus de décor est moins portant que l'autre. Aussi, il est plus évolutif et en plus, vous pourrez le faire au plomb, ressource que vous avez en quantité industrielle dans le biome pétrole. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le plomb pour vos stations pour améliorer le générateur. Pour revenir au pétrole, si vous voulez produire un maximum d'électricité et accès générateur, il faudra vous passer de la raffinerie à pétrole dont le débit est beaucoup trop instable du fait de la nécessité de l'activation par du piquant. Et il faudra passer au fameux cuiseur à pétrole. Alors de quoi il s'agit ? Il faut savoir que si vous chauffez le pétrole brut à 400 degrés, vous avez du pétrole raffiné. Et l'avantage par rapport à la raffinerie, c'est que c'est du 1 pour 1. Si je chauffe 1 kg de pétrole brut à 400 degrés, j'aurai 1 kg de pétrole raffiné. Et là on voit bien, là j'ai 10 kg de pétrole brut pour seulement 5 kg de pétrole. Et votre avantage, c'est 100% automatisé. Pas besoin du piquant pour que ça fonctionne. L'énorme inconvénient, c'est que c'est extrêmement long à mettre en place. Ce type de setup paraît très simple mais extrêmement complexe. Notamment, il y a plusieurs problématiques. Déjà vous allez jouer avec des très hautes températures. Il faut déjà maîtriser la notion d'échangeur thermique. Il vous faudra de l'acier pour la pompe, du diamant pour les dames vitrées et une source continue de pétrole sinon le setup aura tendance à casser. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails si le setup de Francis John, un joueur anglais qui l'a créé. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos liées à la cuisson du pétrole. Mais il faut savoir que ça produit 10 kg de pétrole par seconde. Donc il vous faut au minimum 3 puits à pétrole et ça permet de soutenir de façon continue 5 générateurs. Soit de 2000 à 15 000 watts. Donc là on voit que vous allez pouvoir exploser votre production électrique et le refroidissement classique. une boucle de polluée qui tourne en boucle avec le thermostat et la turbine. Mais il faut savoir qu'il y a encore un setup encore plus puissant que celui-ci. Là ça va vraiment être le late game. C'est le fameux cuiseur à gaz naturel. Alors aucun rapport avec le gaz naturel du geyser. On revient à cette logique ici. Donc on s'est arrêté notre pétrole à 400 degrés. Et si on continue à chauffer le pétrole, on a du gaz corrosif donc à 540 degrés. Une fois qu'on a produit ce gaz corrosif à partir du pétrole et qu'on arrive à le liquéfier, donc là il va falloir des matériaux d'espace et ensuite en liquéfiant ce gaz vous avez du méthane. Le méthane c'est le gaz naturel à l'état liquide que vous allez pouvoir réchauffer de quelques degrés pour obtenir du gaz naturel. Alors vous allez me dire oui mais pourquoi c'est plus rentable que le pétrole ? Alors il faut savoir avant ça que le résultat de cette réaction ne produit que 70% du gaz naturel. Donc pour 1 kg de pétrole vous n'aurez que 700 g de gaz naturel. Alors pour bien comprendre pourquoi le gaz naturel est plus rentable dans cette optique que le pétrole encore une fois les fubrogs ou les geysers ne produisent pas assez de gaz naturel pour remplacer le pétrole. C'est vraiment dans l'optique je transforme mon pétrole en gaz naturel. Donc là si on voit le tableau 1 g de pétrole raffiné produit 1 W. 1 g de gaz naturel produit 8,9 W. Et 1 g de pétrole donne 0,7 g de gaz naturel puisque en effet la réaction chimique ne donne que 70% de gaz naturel. Mais malgré ça vous produirez 6 W. Donc 6 fois plus qu'avec le pétrole raffiné. Donc c'est pour ça qu'on dit que sur une partie avancée il sera beaucoup plus rentable de transformer le pétrole brut en gaz corrosif puis en méthane puis en gaz naturel que de continuer de raffiner comme ça. Encore une fois comme je vous dis depuis le début de la vidéo ça va dépendre de votre objectif de la taille de votre base. Des fois ce setup sera largement suffisant. Si votre base n'a pas besoin de plus de 15 000 W vous pouvez vous arrêter là. Mais si vous cherchez vraiment le setup ultime il faudra pousser jusqu'au gaz naturel. Sachant que c'est le setup le plus complexe du jour. Donc voici d'ailleurs une illustration d'un ancien setup de Neotuck. Donc là on le voit c'est vraiment une très grosse setup puisque ici vous allez jouer avec des températures à 500 degrés et là on sera à moins de 200 degrés. Donc on le voit il faut vraiment réussir à jongler avec des méga températures. Donc ça s'adresse vraiment aux joueurs très avancés. Pareil je vous referai des vidéos dessus. Il existe plusieurs setup pour produire du gaz naturel avec le pétrole. Terminons avec les moyens alternatifs de produire de l'électricité. Donc déjà la poêle à bois est clairement à éviter. Ça produit deux fois moins qu'un générateur à charbon. ça produit masse CO2 et beaucoup de chaleur donc clairement à éviter. C'est très utile par contre quand vous avez besoin de beaucoup de CO2 pour un élevage de gluants ou pour faire de l'eau polluée. Mais en tout cas pour l'électricité c'est vraiment pas viable. Parlons aussi de l'éthanol qui même couplé à des arbres à l'état sauvage ne produit quasiment pas d'électricité à cause des distilleurs qui consomment énormément d'électricité et de tous les systèmes annexes. Donc comme pour le poêle à bois l'intérêt ici n'est pas d'électricité mais les ressources. On le voit on va produire quand même beaucoup beaucoup d'eau grâce au générateur à l'éthanol et aussi une grosse quantité de terre donc clairement pas viable pour l'électricité puisque là on le voit en net je suis strictement à zéro on est vraiment à l'équilibre sur le plan électrique mais on n'en produit pas du tout. Parlons aussi des panneaux solaires qui ont comme seul intérêt de rendre gratuit l'ouverture à la fermeture des portes bunker très énergivores et sans qui ils se font atomiser par la météorite donc l'un ne va pas sans l'autre. Sachant que néanmoins pendant la période dormante des pics de météorite on peut quand même générer un excellent électricité mais ça restera un générateur secondaire. On note aussi l'existence d'un glitch qui permet de produire 700 watts d'électricité en glitchant les lucioles j'en parlerai pas plus parce que ça fait beaucoup ramer le jeu je vous mettrai juste le lien dans la description. concernant la géothermie il faut savoir que c'est très limité on produirait en moyenne entre 800 et 2400 watts dans le meilleur des cas et que la géothermie n'est vraiment que viable qu'avec les volcans magmatiques les volcans métalliques ne produisent que 300 000 DTU en lycée donc ça correspond entre 200 et 300 watts donc comme les panneaux solaires ça restera une alternative complémentaire mais clairement pas un générateur principal je vous en reparlerai dans des vidéos. Donc voilà pour ce topo sur l'électricité j'espère que vous y verrez plus clair au niveau de la méta électrique sur ce jeu c'est un bon jeu et je vous dis à bientôt salut.